L'armée allemande a bénéficié du réarmement secret et illégal de l'Allemagne, commencé dès les années 1920, en violation du traité de Versailles de 1919 qui limitait les effectifs, les matériels et interdisait une force aérienne. Elle a apporté de nombreuses innovations tactiques, notamment dans l'emploi combiné des chars d'assaut et de l'aviation conçus par le général Heinz Guderian. Elle a aussi utilisé la stratégie de la guerre éclair, la Blitzkrieg, qui consistait à percer le front ennemi par des attaques rapides et coordonnées et à encercler et à anéantir les forces adverses. Elle a également développé des armes nouvelles et performantes comme les sous-marins équipés du tube Schnörschel qui permettait de recharger les batteries sans faire surface, les missiles guidés V1 et V2, les premiers avions en réaction ME-262 ou encore la bombe volante HS-293.